N'oubliez pas la bouée parce qu'il y a des personnes où il y a beaucoup d'eau. Ah ouais, la bouée, parce que là je pense qu'on va bien nager dans la gadou. Voilà, donc bonbons, petit bonbons, en cadeau une petite gourde, éco-responsable. Et puis pour l'instant, le dossard en cadeau aussi. Je vais essayer pour éviter le claquage, le claquage du mollet. Ce qui m'arrive, c'est évidemment souvent, on va protéger tout ça. Là j'ai pas besoin de sourire, c'est ça qui est cool. Voilà, donc bienvenue à Cornimont. A Cornimont, premier beau rendez-vous de l'année avec 38 kilomètres. Merci beaucoup, tout à l'heure. 38 kilomètres et 1600 mètres de dénivelé. Départ à 8 heures, donc dans 8 minutes et on se dirige directement à son départ. Bonjour. Merci. C'est parti, le coup de feu n'est pas parti. C'est parti. Allez, c'est parti pour un nouveau trail qui s'annonce plutôt gadoueux, plutôt plein de boue. Il y a trois mois qui flottent non-stop. Là je pense que les sommets, on va s'en prendre plein la gueule. Il a vu dans les Vosges. Un endroit top ici. Franchement, on ne s'attendait pas du tout parce que, putain, on s'est pris une sauce sur la route de Nancy à Cornimont. Il est terrible. Un crash, c'est plus vieux, c'était l'horreur. Je m'attendais vraiment à une tempête de vent et de pluie. Ce qu'il y a eu d'ailleurs pendant plusieurs jours. Ce qu'il y a eu pendant plusieurs jours avant d'arriver ici. Et là, condition optimale. Vraiment, les dieux sont avec nous aujourd'hui. C'est un peu lui. Je peux t'en faire glisser. On arrive au fameux point de vue. 4,6 mètres après 420 mètres de dénivelé. Génial. Ah ouais, non mais là, c'est du bonheur. Du bonheur bonheur, les enfants. Par contre, je suis étonné de se arriver là aussi rapidement. Chaque année, j'arrive ici, je suis déjà fracassé. Et là, ça va. Moi, je n'ai plus besoin de vous présenter Jules. Jules avec son bonnet d'assimiler. Il a tous ses trophées sur les épaules. Je le souviens, la descente, attention. Parce que là, on va arriver en forêt. Et en général, c'est glissable assuré. C'est parti. T'as installé, ça coule ! Ça coule, ça coule ! Ça coule, ça coule ! Ça ! j'ai fini la chute j'attends que tu chutes que je mette ça dans dans ma bande annonce c'est qu'ils pouvaient te casser un bras ce sera top on appelle l'hélicoptère et tout voilà c'est après des vues tout ça et là aujourd'hui on est loin de la foule de l'UTMB on est tout seul on est tout seul au bout de seulement 8 km 700 c'est un truc de malade putain moi j'ai regardé hier sur facebook l'organisation mettait encore qu'il ya des deux serbes de disponibles et restait la veille de la course plus 132 serbes de dispo pour le 40 pour le 30 km que vraiment personne sur ce travail aujourd'hui ça donne ça donne qu'on est on est tout seul à bout de huit bornes est tout seul tout seul est tout seul personne voilà on fait notre sortie du dimanche c'est un truc de malade allez on descend pour aller au rapideau du deuxième kilomètre et si je me trompe pas ce serait michael baradel non je pense pas ça envoie du lourd le mec il a mis 58 minutes pour arriver ici on a mis 1h49 c'est un truc de fou 1h49 pour arriver il a mis 50 minutes il a mis 50 minutes il filme même pas pour qu'il est incroyable ça va vite hein ça envoie l'impression que le gars il fait des tours de la piste c'est fou quoi tu vois la difficulté de l'épreuve c'est ça le deuxième il y en a l'air hop allez on entame la boucle supplémentaire de dix kilomètres qui nous ramènera au salut toi voilà elle est énorme cette vache c'est énorme cette vache à électrifier en plus ça pour pas qu'elle bouge la vache merci on commence à faire du tour ici là c'est parti il faut pas que tu cours avec moi sinon sinon après c'est pas sur les barrières horaires allez ça va commencer à grimper et ben elle grimpe bien elle grimpe bien deuxième partie ouais ouais il y a 1600 en tout je crois 1550 comme ça et moi j'ai 884 mètres sur combien de kilomètres peut-être 15 15 bornes on se retrouve sur un nouveau sommeil on vient d'en bas là on va se retrouver là on va surtout retrouver la neige du coup un peu plus fondu que ce matin mais on retrouve la neige la vue se mérite on peut pas se dire c'est une belle montée là ça valait le coup ça va le coup et il fait beau ouais on a un temps exceptionnel on a pas la tempête qui était prévue quoi il n'y a pas beaucoup on n'est pas beaucoup donc il n'y a pas beaucoup de monde sur les chemins tout c'est top c'est vraiment hyper calme et que la neige ça fait encore plus cocooning comme ça c'est ça vaut le coup de se lever à 5 heures du matin j'ai dormi sur flas dans la voiture je me suis réveillé ce matin couvert de neige ouais ah ouais d'accord nous on vient de Nancy de Nancy à ici c'est la flotte la flotte la flotte et on s'est dit on va s'en prendre plein la tronche et puis en fait voilà on est en les conditions idéales on est arrivés sous la pluie ouais on rentre dans le gymnase nous aussi on s'est dit ça y est la journée va être longue bon allez on atteint des millimètres de dénivés en 16 bornes regardez derrière moi la beauté du paysage on se sent on se sent bien ici hein cette boucle allez allez génial petite boucle de je pense qu'elle est en plus top piscine alors descend sur quoi ? sur le sol sur voilà ça va faire mal là ça va faire mal les cuisses et les guissades regarde la boule à ça y est on arrive à s'en s'en rot sur une clause lotte on arrive chez les gens là en fait ça me donne quand tu tombes là dessus en très nuit en été qui fait 40 degrés je peux dire tu te mets ta tête dedans et là je le ferai pas aujourd'hui je sais pas si vous avez vu ce film de champagne into the wild ça fait vraiment penser à ça quoi c'est génial ce film bon allez je suis parti le ravito maintenant on attaque la dernière partie reste 16 bornes et il doit rester à peu près 100 mètres de dénivelé et de mémoire ça grimpe fort 28 km et 1500 mètres de dénivelé quasiment à peu près et ça fait bon de toute façon on monte depuis le ravito donc depuis le 24e kilomètre ça fait donc 4 km qu'on monte 4 km de pure grimpette j'avoue que j'avoue que j'ai tendance à me casser un peu ah putain après 6 km de grimpette on est là on est là terrible 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 tu vois elle est pas mal là elle est pas mal là on sera le mieux à l'arrivée avec ce doux frappement avec ce doux frappement la neige oh allez petit ivre 32 km en 5h à 26 et un 1700 m de dénivelé un terrain bouleux comme ça jusqu'à l'arrivée ça va être l'enfer putain c'est pas une partie de plaisir c'est pas une partie de plaisir je le dis direct là c'est pas ce que j'aime le plus c'est bon c'est parti parce que j'ai été trempé depuis au moins 3h je suis dans la période où je me plains de mort oh là 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 c'est vraiment trempé oh 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 j'ai fracassé le dos oh julien putain je pense à toi là ça tu vas pas aimer hein tu vas pas aimer cette partie là putain en plus les pieds ils t'aiment plus dans les chaussures tellement que c'est tremper j'ai les pieds j'ai trois tonnes de dans les chaussures c'est ça être ça pendant 7 km carré je suis sûr bon je lâche un peu le truc l'enfer je cours dans la boue 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 oh putain je suis oh putain le travail de la boue il devrait s'appeler le travail de la boue c'est le travail de la boue voilà la partie que je pense que c'est ça depuis ce matin c'est cette fameuse descente jusqu'à l'arrivée là c'est une patouvoir je ne sais pas comment tu fais bon bah j'étends la gopro parce qu'une gamelle ça va allez quand même il faut voir le truc on va le délire tu veux même pas putain ça glisse à mort c'est délirant sans bâton c'est chaud alors j'ai pas mes bâtons parce que j'ai une tendinite terrible au bras droit ce qui fait que je peux pas utiliser mes bâtons aujourd'hui sans bâton j'ai bien morfé quand même parce que 1850 m de lignes sans bâton ça calme quand même un petit bonhomme comme moi allez je crois qu'on arrive merci il serait temps il serait temps ça y est c'est bon ça à l'arrivée je suis content d'être arrivé quelqu'un d'un rocad vert c'est 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 on Je suis en train de manger 68, et en dénivelé, on a 1.9, 1.850 mètres. Dans ma montre, en tous les cas, il y a plus de 1.850 mètres de dénivelé, qui était prévu à 1.550. Rien que ça, déjà, moi, carton rouge, j'ai horreur. J'ai horreur de faire tout surfer. Si ça a été moi, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, 1.850, Jules, tu confirmes ? Ça, ça n'a pas la montre encore. C'est du mal à se connecter à ma montre. Ouais, mais ça doit être ça, de toute façon. Donc voilà, les impressions à chaud, très très sympa. De ma part, je peux voir le 4ème kilomètre, et après, tu tapes que de la montée, 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 montée. 7 bandes de montée terribles. Et ensuite, les descentes, vous avez vu sur les vidéos, c'est de la boue, de la boue, de la boue. Donc clairement, il n'est pas trop appréciant. Au début, j'ai aimé, et ensuite, je ne me suis pas trop... Ça doit se voir aussi dans les vidéos, d'ailleurs. Mais ce n'est pas pour ça que le trail n'est pas beau. C'est un trail moustreux. Je pense qu'il fait vraiment travailler la tête, il fait vraiment travailler les jambes, les cuisses, la totale. Donc c'est un bon trail de prépa pour l'année, quoi. Surtout qu'il est en début d'année. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire si vous en cherchez un pour le mois de février, commencer votre saison. Voilà, donc nous, on se retrouve de toute façon pour le trail d'Arbois. On va se retrouver donc dans 15 jours, 3 semaines, à Arbois, pour le trail du circuit du fer à cheval. C'est un gros morceau que j'ai l'habitude de présenter maintenant. Et puis voilà, on enchaîne sur celui-ci, puis on verra bien par la suite. En attendant le trail d'Haute-Provence, 120 km au mois de mai, qui celui-ci va faire très très fort aussi. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis merci d'avoir suivi. Bye, à plus ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...